Bonjour et bienvenue sur Tantelin Wargame. Aujourd'hui on va vous parler d'un jeu de sport futuriste qui s'appelle Dreadball. Dreadball est un jeu sorti en 2012, écrit par Jake Thornton et édité par la société Mantik. Mantik c'est une société qui est assez bien connue de la plupart des amateurs de jeux de figurines puisque c'est une société qui faisait et qui fait toujours d'ailleurs pas mal de figurines beaucoup moins cher que Games Workshop et qui ont pendant assez longtemps créé des proxys et maintenant qui créent d'autres jeux type Kings of War qui sont très très bien et qui organisent leur propre leur propre ligue avec leurs propres règles. Aujourd'hui on va vous parler d'un jeu qui a été à une époque une alternative à Bloodball qui s'appelle Dreadball et qui se joue dans un univers futuriste et c'est clairement un de mes jeux préférés je vais vous montrer pourquoi. Alors c'est un jeu qui a ses règles en anglais après il y a beaucoup de forums dans lesquels il y a des règles qui sont disponibles en français je les ai aussi imprimés donc la communauté a vraiment fait un travail incroyable de traduction mais c'est un jeu alors basiquement c'est un jeu de sport du coup où il y a donc des joueurs sur le terrain c'est un jeu qui se joue à six joueurs de chaque côté et ces joueurs ont pour objectif d'amener cette petite balle de marquer des points avec et d'aller marquer en fait dans ces zones là ça c'est l'équivalent de panier de basket qui sont spécifiques à ce jeu là mais en fait il y a un système de points qui est différent en fonction de la difficulté avec laquelle on va essayer de marquer ses points et donc si on a notre joueur qui est dans une de ces cases là au milieu dans celle là ou celle là il va marquer un point s'il essaye de faire un un shot d'un petit peu plus loin ici c'est l'équivalent d'une ligne de trois points au basket c'est un petit peu plus loin c'est plus compliqué il va marquer ici il va marquer deux points ici ou ici et derrière si là il vient essayer de marquer il arrive à rentrer beaucoup plus profondément dans le terrain il arrive ici il va marquer donc du coup trois points et là il marque quatre points c'est un système où en fait on termine pas le jeu à six quatre ou ce genre de choses c'est qu'il ya un compteur donc si d'un côté cette équipe là marque deux points et de l'autre côté ça marque quatre points ça vient là ensuite si ça remarque si l'équipe là marque un point on arrive ici si elle marque trois points 1 2 3 voilà en sachant que le jeu s'arrête lorsqu'une des équipes arrive à 7 le jeu s'arrête soit si une équipe arrive à 7 points soit lorsqu'on arrive au bout des 14 rushs de d'un jeu c'est à dire que chaque équipe va jouer un tour puis l'autre puis l'autre en sachant qu'un rush c'est cinq actions donc chaque équipe à cinq actions de à dispatcher entre ses joueurs chaque joueur ne peut jouer que deux actions maximum mais plus des actions gratuites qui sont définis dans les règles et tout mais chaque joueur ne peut en avoir que grand maximum deux voilà dans le red ball il ya trois types de joueurs il ya les gardes les gardes sont des joueurs qui ne peuvent que taper et donc ils ont aucune capacité de jouer la balle mais ils ne peuvent que taper ensuite il y avait ici les strikers les strikers sont des joueurs qui ne peuvent pas taper mais qui ne peuvent que jouer la balle en sachant que les gardes vont avoir des bonus quand ils tapent et les strikers vont avoir des bonus quand ils jouent la balle et ensuite il ya un troisième type de joueurs qui s'appelle les jacks qui eux peuvent à la fois taper et jouer la balle mais ils n'ont jamais de bonus pour faire soit l'un soit l'autre mais ils ont cette polyvalence qui est incroyable et donc là l'équipe des humains dispose des trois profils par exemple mais en face l'équipe des orques ne dispose que de deux profils c'est à dire un garde ils ont des gardes qui sont extrêmement forts et des jacks en sachant que chaque personnage dans le dans le jeu dispose de différentes caractéristiques caractéristiques de force de vitesse d'habilité et une capacité d'armure au cas où il est blessé donc donc en fait basiquement les orques sont très forts ont une capacité de force extrêmement forte ils ont une vitesse normale voilà ils ont une habilité normale voilà mais ils ont que des jacks et de l'autre côté les humains sont une force normale pas ni ils sont ils sont ni faibles ni forts ils ont une vitesse moyenne ils ont une habilité tout à fait décente mais moyenne quoi donc mais il dispose des trois profils voilà donc en gros là on a une équipe qui est beaucoup plus bourrin là on est une équipe qui joue beaucoup plus la balle grosso modo voilà le voilà un petit peu la réflexion sur ces deux équipes là qui sont qui sont présentes mais qui apportent chacune leur spécificité et leur tactique qui leur est propre lors de chacun des rushs chacun des tours en fait on a donc du coup cinq actions à dispatcher dans ses parmi c'est son équipe la problématique c'est que si on échoue par exemple à ramasser la balle imaginons que la balle soit là si jamais j'ai envie de faire jouer mon striker tout de suite et d'aller récupérer la balle tourner d'aller avancer là pour aller tirer marquer des points la problématique c'est que je pourrais lui mettre les deux actions mais d'une part je vais perdre les trois autres et autres et aussi si jamais je n'arrive pas à récupérer la balle parce que j'en sais rien je me suis foiré ou quoi que ce soit et bien le tour s'arrête donc le reste de mes actions sont sont perdus donc en général à dread ball ce qui se passe c'est que les premières actions sur les cinq on essaie d'en utiliser une ou deux voire parfois trois pour faire jouer ses gardes pour aller essayer de créer des espaces donc typiquement là je vais plus cesser de dans ma première action de d'utiliser mon garde là pour faire un deux trois quatre cinq ou un deux et d'aller taper ce ce gobelin là pour essayer de dégager cet espace et de pousser ce gobelin par exemple ici pour dégager l'espace de faire en sorte que mon striker puisse avoir de la place pour passer la mécanique des jets d à dread ball elle est assez simple puisque en fait on est toujours sur des tests à 3d donc imaginons que là justement mon garde va lui venir taper ce gobelin il a un test de force à faire donc il va lancer trois dés de base mais comme c'est un garde il a une un bonus quand il va taper et là mon garde il a pris de l'élan pour aller tacler donc il a un dé de plus donc il va lancer cinq dés et il doit faire sa capacité de force la capacité de force c'est quatre plus il va lancer et il va faire de réussite voilà imaginons qu'il fasse deux réussites en face on a le gobelin qui a une capacité de force de cinq de cinq plus donc c'est assez difficile pour lui de contre attaquer mais il va pas se démonter il va dire vas-y je je te combats enfin je prends le tacle et j'essaie de t'en mettre aussi donc il va essayer lui donc sur sa force à lui donc c'est sur du cinq plus il a ses trois dés là il n'a pas de bonus puisque c'est un jack donc il n'a pas de bonus à taper voilà c'est quelqu'un de polyvalent aucun bonus et puis il est immobile donc il n'a pas il n'a pas de bonus il va lancer ses trois dés il va faire du 5 plus dessus voilà mais donc il a une seule réussite ici avec un 6 sauf que les six à dreadbol sont relançables donc il a fait une réussite et là je vais en relancer un autre tac bon ça va pas marcher mais imaginons qu'il ait réussi à faire un 5 dans ce cas là il aurait eu deux réussites de réussite et de réussite ça veut dire que les deux se font face et une réussite fin et l'action elle amène à rien de plus que ça mais en l'occurrence il a fait un 1 et donc du coup le l'attaquant a doublé le nombre de réussite du perdant enfin de l'adversaire et donc il a en doublant ça il a réussi à le mettre au sol à l'écarter et à le mettre au sol donc il va l'écarter le plus pertinent c'est d'aller le mettre là et le laisser au sol là il a la capacité peut-être ensuite d'avancer hop et de se mettre comme ça donc ça c'était la première action des humains la deuxième action des humains imaginons maintenant avant il y a lui qui essaie d'aller taper là ça marche pas voilà c'était sa deuxième action et donc on arrive à la troisième action on va essayer avec ce striker là d'aller ramasser la balle il a trois dés de base plus un des parce que c'est un striker pour aller essayer de récupérer la balle il doit faire du cas de plus tac il réussit son test largement il arrive à faire largement plus de deux fois la réussite nécessaire à ramasser la balle mais comme il a doublé la réussite nécessaire il a une action gratuite donc il a une action de déplacement ou de lancer gratuit donc il peut se déplacer gratuitement il va essayer de venir un deux trois quatre il va essayer de venir là imaginons tac et ensuite il va terminer son action et l'action d'après bam qui va essayer de tirer au but et en tirant au but en gros il a donc là il est immobile il a trois actions 3d de base il est immobile et il tire au but et c'est un striker en sachant que quand on tire au but on a toujours un des de moins pour tirer donc on arrive à 3 donc 4 à 3d de base plus un parce que c'est un striker moins un parce qu'on tire au but et là il doit faire du cas plus hop il réussit et donc son équipe marque un point fin du tour aux orques de jouer donc deuxième tour aux orques de jouer mais le point c'est qu'il n'y a pas de replacements on ne replace pas il ya on ne revient pas à 0 le nouvelle balle rentre donc imaginons que la balle elle arrive et elle se met ici la balle la balle rentre et se pose ici le jeu reprend comme ça c'est à dire que si jamais à un moment donné vos enfin vos joueurs se retrouvent trop dans la partie adverse et bien vous allez galérer en fin de partie à les re ramener et à aller chercher les ballons pour pour aller jouer et en fait donc c'est un jeu qui est extrêmement tactique dans le sens où si jamais vous emmenez trop vos joueurs de l'autre côté ça peut être problématique ou si vous jouez vous faites j'en sais rien trop taper vos strikers et bien en fin de partie ça risque d'être compliqué si vos gardes n'ont pas assez bien joué le jeu ça peut être compliqué sur la fin de partie en fait c'est un c'est un jeu dans lequel on peut essayer de marquer pas mal de points au début mais les fins de partie sont très très importantes également donc c'est un jeu qui a une énormément de rebondissements enfin des on fait pas mal de tests impossibles de lancer de balle on essaie de faire une remontée de terrain complète dessus il ya c'est un jeu aussi dans lesquels il ya un arc avant dans le sens où les les figurines elles voient à 180 degrés donc elles voient le sur les dans leur arc avant mais elle voit pas derrière et donc il est impossible pour elles par exemple de voir une une passe par si quelqu'un essaye de et ici et souhaite faire une passe à ce gars là en fait il le voit pas donc il serait obligé d'être comme ça pour pouvoir voir la passe voilà donc en fait on sait aussi beaucoup un jeu de placement sur le terrain histoire de générer les lignes de vue en fonction quoi voilà on vous a présenté dread ball dans sa version de base mais donc à deux équipes sur le sur le même terrain mais on va aussi vous montrer le dread ball ultimate qui est un jeu de dread ball dans lequel on est jusqu'à six équipes et ces six équipes là donc du coup il ya deux ballons sur le terrain et ces deux ballons sont partagés parmi ces six équipes là et la seule spécificité c'est qu'il n'y a que cinq joueurs par par équipe et qu'il ya que trois actions par par rush pour chacun chacun des joueurs sinon ce serait trop long et surtout ce serait un carnage parce que les gardes pourraient faire beaucoup beaucoup trop de dégâts donc on essaye d'avoir un jeu qui soit assez équilibré et en vrai à trois à trois rush enfin trois actions par rush par personne ça l'est plutôt pas mal et on arrive à on arrive à faire des parties plutôt intéressantes donc ça c'est le dread ball ultimate et derrière il ya aussi la dernière version qui est le dread ball extrême que vous voyez là derrière dread ball extrême c'est un jeu qui est beaucoup plus d'underground dans lequel il ya des décors sur le terrain voilà mais en fait c'est un jeu dans lequel il ya beaucoup beaucoup moins de règles parce que enfin de règles du jeu dans le sens où il n'y a pas de fautes on il ya des cartes qui viennent qui viennent générer des fautes automatiquement il peut y avoir des explosions il peut voir ce genre de choses les blessures sont générées largement différemment enfin voilà il ya une autre profondeur du jeu qui est qui est beaucoup plus under ground voilà ça se joue dans des anciens entrepôts c'est un peu différent voilà j'espère vous avoir montré à traverser ces trois versions du jeu quelque chose d'assez complet sur dread ball le dernier élément c'est qu'il y a aussi ça ça peut permettre d'agrémenter les parties des mvp des modes valuables player donc c'est les des joueurs qu'on peut qu'on peut rajouter en fait dans ces parties qui sont bien meilleurs que les autres il ya même des géants vous le voyez là il ya des figurines qui sont qui sont sur trois à trois hexagones mais il ya des joueurs qui sont qui sont vraiment incroyables par exemple lui basket qui est le mvp des orcs qui est quelqu'un qui tape à 2 plus donc je vous laisse imaginer assez un garde qui tape à 2 plus donc je vous laisse imaginer les dégâts qui peut faire sur un sur un terrain en fait c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité de tuer la plupart de ses adversaires facilement ou du moins de les mettre en hors d'état de nuire très très facilement voilà il ya pas mal d'équipe 1 et chaque équipe est spécifique les équipes de la v1 c'était notamment les les nains que vous voyez devant les nains qui se déplacent comme la plupart du temps pour tous les nains qui se déplacent assez peu mais qui sont très très polyvalent et dans la v1 il y avait également des ceux là qui étaient des rats des vermines comme ils les appellent eux de leur côté et ces vermines eux c'est seulement des gardes et des strikers qui sont très très mal habiles mais par contre qui ont une très grande vitesse puisqu'ils se déplacent de six cases voilà donc voilà c'est un jeu qui peut être très très complet il ya chaque équipe a forcément ses spécificités là si vous voyez les judoines par exemple c'est une équipe où il n'y a que des strikers voilà il ya les nameless derrière qui ont deux types de gardes différents voilà il ya les terratons qui se téléportent et qui ont des gardes incroyables voilà c'est là il ya une équipe une équipe de femmes qui est aussi très polyvalente voilà sur sur le défense et des humaines voilà il ya énormément d'équipes chaque équipe est spécifique à des règles des règles spéciales et ça amène une rejouabilité de ce jeu qui est assez assez dingue voilà ensuite on pense on peut jouer en ligue jouer de partie en partie améliorer c'est améliorer ses figurines enfin bref il ya il ya une potentialité avec ce jeu là qui est juste gigantesque et ce qui en fait un de mes jeux de sport vraiment préféré voilà dernière énorme avantage de jeu c'est que c'est un jeu qui est extrêmement abordable financièrement puisqu'une équipe vaut 19 euros enfin moi je les ai payé à l'époque 18 90 elles doivent valoir entre 20 et 22 euros aujourd'hui et le jeu de base que vous voyez ici vaut une cinquantaine soixantaine d'euros avec des figurines extrêmement détaillées dedans donc c'est vraiment vraiment pas mal moi une de mes équipes préférées c'est les judoines l'équipe full striker et toi éminien ce qui se téléporte du coup un dinosaure qui se téléporte voilà et ben à très bientôt sur tente la war game